Je suis un opposant au régime algérien et ce n'est pas en me collant des affaires que je n'ai pas commises, en m'impliquant dans des affaires auxquelles je suis complètement étranger, que l'on viendra à bout de mon combat pour la liberté du peuple cabine. Donc, ce mandat d'arrêt m'a choqué. Sincèrement, les bras m'en sont tombés du premier coup. Mais tout de suite, j'ai reçu des milliers de messages de soutien et je remercie tous ceux et toutes celles qui l'ont exprimé. Parce que c'est là une injustice que personne ne peut admettre. J'ai 70 ans, j'ai été l'un des membres fondateurs de la première ligue algérienne des droits de l'homme. Et j'ai reçu, par ailleurs, le prix Peace Prize de la fondation Gauchy, qui est basé en Indonésie. Donc, ce n'est pas un nom de paix qu'on va coller des affaires de crime. Je ne cèderai pas un pouce de mon innocence de cette affaire et je pense bien me défendre. Ceci dit, je me demande quel pays pourrait vraiment appliquer un mandat d'arrêt de cette nature. Personnellement, je réclame plutôt une commission d'enquête internationale sur ce qui s'est passé en Kabili et dans les affaires dans lesquelles on veut m'incriminer. Notamment, les incendies et le lynchage d'une personne à la Ravane-Ferse. Mes avocats sont en charge et j'ai aussi sollicité le concours d'avocats sans frontières pour déjouer un peu toutes les ruses et les procédures de cette nature. Donc, personnellement, je suis un réfugié politique sous protection internationale et je n'ai strictement rien à craindre de ce qui se passe. Dès lors que je sais que je suis innocent et que tout le monde le sait, il n'y a strictement rien à craindre. J'ai déposé plainte auprès de la Cour pénale internationale pour génocide anti-Kabili. Et les incendies ne sont qu'une partie de ce complot et de ce génocide. Il y a la Covid qui sévit toujours. Nous perdons des centaines de citoyens par jour dans le silence et l'indifférence générale de la presse algérienne parce qu'on parle soit des incendies, soit du meurtre de l'Arbanne et de l'Assemblée nationale. Il y a un génocide qui est lancé contre nous et j'ai déposé plainte contre les deux représentants officiels de l'Algérie, le ministre de la Défense ou le chef d'état-major, Saïd Shingreha, et le président algérien qui est Abdel-Majid Tuboun. En tous les cas, ils ont bloqué toute aide, aussi bien pour éteindre les feux, et le Maroc peut témoigner, et pour que les gens achètent des équipements à grand frère de leur part pour venir en aide aux malades du Covid en Kabylie. Le régime algérien a tout bloqué pour laisser les gens mourir. Nous sommes en train de mourir. C'est un cri de détresse que nous lançons de ce côté-là. Et je ne peux pas me taire, et c'est pourquoi j'accuse et je porte plainte auprès de la Cour pénale internationale. Le régime algérien est dans la fuite en avant. Nous ne pouvons pas faire face à ses propres problèmes internes et laisser d'incriminer des étrangers, des voisins, ou de supposés alliés de voisins. Je ne peux que déplorer la légèreté avec laquelle cette décision a été prise. Nous, en tant que gouvernement pour l'autodétermination de la Kabylie, en tant que Kabylie, ne plaidons plutôt pour une entente, une compréhension entre les deux pays pour le bien-être de tous et pour, surtout, la paix et la stabilité de tous. Même si nous revendiquons un droit à l'autodétermination, nous sommes des gens de raison et nous souhaiterions, plutôt que de porter des accusations fallacieuses contre nous, de prendre langue avec le régime, de telle sorte à ce que l'on trouve les voisins moyens nécessaires pour apaiser la situation et que chacun trouve son compte. Le droit à l'autodétermination du peuple Kabylie est inaliénable et sacré pour nous, mais on peut parfaitement discuter des échéanciers, des modalités, de la manière de faire. Il n'y a aucun problème pour ça. Maintenant, concernant la rupture de ces relations, en disant que le Maroc soutient, finance le MAC, je témoigne devant Dieu et les hommes que le Maroc ne finance pas le MAC ni le gouvernement pour les autres Kabylie. Tout le monde peut savoir comment je vis et où je vis. Donc, si j'étais financé d'ailleurs, cela se ferait. Deuxièmement, dire que nous sommes des pions de précision étrangère est une insulte à notre intelligence. Nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bon pour le peuple Kabylie et ce qui ne l'est pas. L'explication qu'on peut avancer est le fait que le régime ait perdu toute base sociale et c'est de s'en donner une avec un ennemi interne qui serait la Kabylie, le MAC et un ennemi ou des ennemis à l'externe comme le Maroc, Israël et quelquefois la France. La France n'est pas oubliée dans cela. C'est comme vous dites, de l'hystérie, mais c'est aussi un manque d'imagination, un manque de raison. C'est un pouvoir qui n'est pas serein, qui est inquiet, qui s'en remet à ce genre de pratiques. C'est exactement comme une bête blessée, elle fonce sur n'importe quoi, quitte à se suicider.